Ainsi donc, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, forts de cette conviction-là, et jusqu'aujourd'hui, nous essayons de transformer nos richesses, notre monde, l'environnement, l'économie, social, culturel, avec l'argent de notre pays. On n'a jamais reçu un sel-sou d'ailleurs. Et voilà qui sont mes comptes. Ils ne demandent pas à la Banque mondiale, ils viennent avec des plans actifs et ailleurs, qu'ils ont toujours présentés pendant 37 ans du régime neutre. Toujours les mêmes plans. Ils sont venus avec ça, ça. Moi j'ai dit non. Notre plan à nous, c'est nous qui souffrons. Nous connaissons des coins, nous souffrons. Alors nous allons faire un plan pour résoudre notre problème. Ils disent, où est-ce que vous aurez de l'argent ? Monsieur, on peut toujours l'avoir ici. Le Congo est riche. Et nous avons fait cela. Nous avons notre plan. Il est bien. C'est un plan qui doit développer notre pays. On les a demandés. Messieurs, nous voulons aussi des autoroutes. Tous ces ambassadeurs qui étaient là, parce qu'ils étaient tellement habitués à appeler des ministres, etc. Moi j'ai dit, attention, mes ministres ne sont pas des garçons de course. Il faut laisser le ministre résoudre le problème du pays. Si vous allez continuer à les appeler la nuit, des coups de téléphone, qu'est-ce que vous traitez avec eux ? Chez nous, nos ambassadeurs ne vont pas faire ça. Ils ne sont pas capables d'appeler des ministres belges ou français ou américains qu'ils aillent chez l'ambassadeur congolais qui va leur dire des choses qu'il faut faire. Non. Et si vous ne le faites pas là, chez moi, je ne veux pas. Ils trouvent que je suis titu, arrogant. Je dis, c'est pourtant la vérité. Chez vous, ça passe bien. Ça doit aussi passer bien chez vous.